A pied ou par véhicule amphibie selon les marées, 60 000 touristes contemplent chaque année les 29 hectares de l'île Tatiou, classée en 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Manuela Bernard est là pour nous faire découvrir brièvement cette île du Nord-Cotentin. Manuela, bonjour. Bonjour. Avant de parler plus explicitement du patrimoine de l'île, retracez-nous en quelques dates l'histoire de Tatiou. Alors l'histoire de Tatiou est assez riche, sur un petit territoire comme ça il s'est passé beaucoup de choses. C'était un lieu de quarantaine au 18e siècle, c'était un lazaret. On accueillait les marins ici en quarantaine au moment des grandes épidémies. Ça représente une grande période de l'histoire de l'île. Ça a été aussi une annexe du muséum d'histoire naturelle de Paris qui a installé un laboratoire maritime à Tatiou pendant 25 ans. On a accueilli aussi des jeunes gens sur l'île en aérium. On venait pour se refaire une santé à Tatiou. Et puis en dernier lieu, ça a été aussi un centre de rééducation pour jeunes gens qui étaient placés par les tribunaux ou par les services sociaux jusqu'en 1984. Et puis l'île a ouvert ses portes au public en 1992. Cette île a en effet un passé chargé d'histoire, notamment grâce à sa tour Vauban. Parlez-nous de cette dernière. Alors cette tour Vauban, elle a été construite deux ans après la bataille de la Houg. La bataille de la Houg, c'est vraiment l'événement majeur de l'histoire de l'île d'Atiyou. Elle a eu lieu en 1692. Elle opposait les Français à une coalition anglo-hollandaise. Ça s'est mal terminé pour nous ici, puisqu'on a perdu 11 vaisseaux importants en rade de Saint-Vas. Et c'est suite à cet événement que Louis XIV a demandé à Vauban de construire deux tours pour fortifier la rade de Saint-Vas-la-Houg. On a celle de Tatiou et puis celle qui est sur la Houg, sur Saint-Vas. Les deux tours Vauban classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La tour Vauban n'est pas le seul patrimoine à attirer les visiteurs, n'est-ce pas ? Bien sûr, on vient pour la tour, on vient pour tout le lazaret, on vient pour le patrimoine naturel aussi. C'est un site qui est très riche au niveau biologique. Il y a une diversité importante au niveau de la faune et de la flore. C'est un site du conservatoire du littoral. Donc on vient à Tatiou pour se promener, pour prendre un bon bol d'air et puis aussi pour découvrir tous ses patrimoines. Et justement pour découvrir ses patrimoines, il y a un guide qui met des visites guidées en place ? Ou alors est-ce qu'on peut le visiter tout seul grâce à des panneaux explicatifs par exemple ? Alors on peut choisir de venir sur l'île en autonomie, on a des guides du visiteur, on peut se déplacer et puis avoir des informations. Et puis on peut préférer être accompagné par un guide, donc ça, ça va se faire davantage l'été, ou à l'occasion de manifestations spécifiques tout au long de l'année. On organise des week-end à thème qui vont être sur les fortifications, sur la cuisine, sur la faune et la flore. Il y a plusieurs moyens de découvrir l'île Tatiou. Et pour terminer, pouvez-vous communiquer à nos auditeurs qui veulent en savoir plus ou alors qui veulent réserver une traversée, un site internet ou bien un numéro de téléphone à composer ? Oui bien sûr, mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site tatiu.manche.fr. Puis bien sûr, quand les auditeurs décideront de venir sur l'île Tatiou, il faut toujours se renseigner, téléphoner à la billetterie qui se trouve à Saint-Valahougue, 02 33 23 19 92, mais vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet sans problème. Eh bien merci beaucoup Manuela et bonne journée. Je vous en prie, à bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada